bonjour mesdames bonsoir et bienvenue à ma chaîne youtube argent internet internet argent c'est toujours un plaisir pour moi de créer de nouveaux contenus pour vous apporter des petites informations et des expériences que j'ai à mon niveau si vous êtes nouveau considérez vous abonner si vous faites déjà le chemin avec moi c'est toujours un plaisir de continuer l'aventure argent internet est une chaîne que j'ai créé sur youtube pour poster des contenus vous savez les télévisions ont pendant dominé le monde et internet est venu décentraliser presque tout ça donc chacun peut à son niveau créer des contenus postés ou des blocs il ya beaucoup de choses que vous pouvez faire sur internet aujourd'hui on va parler de la crypto monnaie parce que dans la communauté africaine actuellement c'est il ya beaucoup de pleurs et de cris à cause de ces nouvelles monnaies là est intéressant de parler un peu de ça pour pour éclairer ceux qui sont nouveaux ceux qui n'y comprennent encore rien ou du moins on ne va pas entrer dans le dans un coup magistral on veut juste se donner des petites informations et à partir de là chacun peut faire ses petites recherches sur internet pour voir de quoi il s'agit parler de la crypto monnaie aujourd'hui revenons un peu à la monnaie que ce soit des pièces de monnaie ou du papier que ce soit des codes dans l'ordinateur la monnaie a pendant longtemps évolué ce qu'on doit savoir si c'est que l'argent permet aux gens de faire des échanges de nourriture des services il aide à communiquer sur le prix vous savez à l'ancienne époque à 500 mille avant jésus-christ le troc était la seule façon d'échanger des biens ou des marchandises par exemple si vous faisiez dans l'élevage et que vous vouliez des paies de chaussures vous prenez une partie de c'est pas moi un morceau de viande que vous partez sur le cordonnier et vous donne une paix de chaussures donc c'est comme ça au début que l'échange se faisait à un moment donné les marchandises à échanger n'avait pas forcément de même valeur peut-être le morceau de viande que j'ai donné était un peu plus ou bien moins que la valeur de la chaussure il fallait trouver une solution à ça et c'est à ce moment là que la monnaie où l'argent était inventé et d'après après l'histoire dit que sur le roi de l'idi l'idi c'était une zone dans l'asie dans la zone asiatique que l'argent était fabriqué pour la première fois par le roi de l'idi et d'après toujours l'histoire sont les chinois sont toujours les chinois qui ont créé la première forme de biais comme je vous ai dit tout à l'heure l'argent existe sur plusieurs formes il ya le métal il ya le papier il ya les coudes et tout ça donc c'est un peu tout dans la zone asiatique que tout ça est né le premier monnaie le premier biais et comme je dis on va pas entrer dans les trucs c'est des choses que la majesté les personnes connaissent chaque pays a pratiquement sa monnaie il ya le dollar et le dollar américain les rôles francs le franc cfa le dina et tout ça dont est pour votre information le dollar et la monnaie la plus utilisée au monde le dollar américain est la monnaie la plus utilisée au monde mais par contre par contre le dina koweïtien le dina du couette c'est la monnaie la plus élevée donc c'est la monnaie la plus chère c'est le dire si on est la plus élevée monnaie la plus chère du monde dans ce le couette le couette est un petit pays riche je crois que c'est parce que avec tout le pétrole qu'ils ont là la monnaie est élevée c'est à cause je crois que c'est à cause de tous ces biens là que la monnaie c'est basé sur le pétrole et c'est pour ça que c'est vraiment la monnaie la plus élevée on dit que un dina est pratiquement à 3 dollars 25 3 de la cinquante et à cela tassé ça c'est énorme donc c'est un peu ça un peu l'évolution de la monnaie et depuis les temps anciens et comme vous savez le temps évolue les choses changent tous ces pièces ont changé et on a ce qu'on a aujourd'hui après la monnaie c'est comme ça que la crypto monnaie n'est c'est quoi la crypto monnaie vraiment à la monnaie physique c'est juste c'est juste une monnaie qui circule que dans les ordinateurs autrement dit ce n'est pas physique comme le dollar ou bien le euro ou le franc cfa que vous partez tous les jours retirer à la banque ou déposer et l'idée de la crypto monnaie est apparu pour la première fois dans les années 80 où l'idée était de créer une monnaie à l'idée de décry une monnaie qui pouvait être envoyée de manière intransable et qui devait fonctionner sans les entités centralisées comme la banque vous savez quand vous travaillez avec la banque la banque c'est combien votre argent c'est combien vous avez en banque c'est combien vous avez retiré et ainsi de suite donc l'idée original de la crypto monnaie c'était ça créer quelque chose qui ne devait pas être contrôlé par quelqu'un donc de 80 jusqu'à c'est jusqu'en 2008 précisément qu'un certain inconnu ils appellent à satoshi satoshi nakamoto bon on ne sait pas si c'était une personne ou bien c'était un groupe de personnes ce sont qu'ils mettent sur pied dans un livret je sais pas comment je peux dire ça les codes de fonctionnement de cette monnaie là ces personnes qui ont mis cette technologie en place qu'ils ont appelé la technologie blockchain bon on n'est pas on n'est pas là pour expliquer exactement comment ça fonctionne parce que moi je n'ai aucune idée c'est qu'on a juste comprendre que la crypto monnaie c'est une monnaie qui fonctionne uniquement dans les ordinateurs et qui est codé donc personne ne contrôle ça n'a pas l'attitude de contrôler c'est à dire tu peux envoyer l'argent à quelqu'un sans que sans aller à la banque retirer pour qu'on sache combien tu avais ainsi de suite donc c'est c'est à peu près comme ça que la crypto monnaie n'est la première forme la première monnaie à la plus connue était le bitcoin et jusqu'à présent c'est pour ça que le bitcoin domine le marché entièrement 2009 le premier les premiers bitcoins sont créés et comme je dis ça n'avait pas de valeur créer quelque chose c'est vous qui donnez la valeur à votre chose c'est comme un tableau c'est vous qui donnez la valeur à votre tableau si vous voulez que votre tableau coûte 100 dollars ça serait 100 dollars si vous mettez que votre chef d'oeuvre c'est 200 dollars c'est 200 dollars dont en 2009 2010 les premiers bitcoins le bitcoin n'avait presque aucune valeur six mois après les premières transactions six mois après la valeur du bitcoin était de était très faible on dit dans les 0,0001 centimes donc vous comprenez que c'était c'était même pas quelque chose à s'y intéresser et vous savez aujourd'hui la valeur du bitcoin est à presque à 30 mille dollars à un moment donné c'était monté à 60 mille dollars donc c'est en train de avec les crises et tout ça c'est en train de chuter pour dire que si quelqu'un a acheté le bitcoin quand c'était à 60 mille dollars vous pouvez imaginer que vous avez déjà perdu la moitié de votre fortune le bitcoin qui était la première la première que tout monnaie a été créée a évolué avec le temps en 2012 2013 ça considérablement augmenté et comme j'ai dit ça au mal à un moment donné ça descendu à certaines conditions le bitcoin dans à ce moment a eu beaucoup de il ya eu beaucoup de controverses là dedans parce que les escrocs utiliser ça pour arnaquer les gens les blanchisseurs d'argent utiliser ça pour blanchir de l'argent donc depuis qu'on a tenu le coup pendant toutes ces années avec tout ce qui était dit derrière blanchiment d'argent extroquer et tout ça ça a toujours tenu le coup et en 2000 entre 2016 et 2018 le prix du bitcoin a augmenté et c'est passé à près de 434 dollars 434 dollars et c'est comme ça que ça gagne le dehors et aujourd'hui vous savez tout ce que c'est que le bitcoin beaucoup de monnaies naissent après le bitcoin on a eu par exemple l'éthérion par vitalik il ya un jeune homme qui a étudié le fonctionnement de bitcoin et a mis subi à une autre monnaie qu'on avait appelé le qu'on a appelé l'éthérion et jusqu'à présent cette monnaie sur le bitcoin à la trace c'est à dire que l'éthérion est de façon et est aussi une monnaie qui est aussi importante que le bitcoin là dehors aujourd'hui on estime après du 19000 à 18000 à 19000 crypto monnaie là dehors on veut comprendre que c'est sa pilule c'est ça qui sa pilule et c'est ça qui rend la complicité et je crois que d'après ce que je suis n'importe qui peut créer sa propre monnaie aujourd'hui je sais pas quelles sont les bases pour commencer cette aventure mais si vous voyez qu'il ya près de 18000 à 19000 crypto monnaie là déjà vous pouvez constater qu'il y en a tellement il y en a tellement que je sais pas vous pouvez aller sur internet regarder c'est différent de toute monnaie il y en a tellement et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait cette vidéo parce que la culture monnaie on croit qu'on dise les gens se font beaucoup d'argent et en même temps les gens perdent beaucoup d'argent c'est une monnaie qui fluctue souvent ou de l'économie parfois si aujourd'hui il pleut beaucoup dans je sais pas moi dans une ville aux états unis la monnaie va chuter si elon norsque qui est le plus riche du monde tout simple aujourd'hui là là ou bien prononce le nom d'une d'une monnaie c'est comme ça que le lendemain ça va prendre de la valeur et ça c'est un peu comme ça que une certaine année que l'on norsque à utiliser le dogecoin a fait une certaine publicité sur le dogecoin et c'est comme ça que le dogecoin est quitté en en quelques sept heures de temps est parti à plus de mille pour cent l'acteur monnaie est devenu aujourd'hui une pour une opportunité que chacun peut look into it dont vous regardez pour voir ce qui passe fait d'abord vos propres recherches regardez allez sur google même là même quand on fait une petite vidéo comme celle ci c'est juste pour éclairer pour vous dire il ya telle chose à dehors vous n'allez pas sur passer votre journée à regarder sur le net et copier bêtement ce que vous voyez si vous voyez un truc faites votre petite recherche et c'est comme ça que vous vous lancez là dedans si vous trouvez intéressant pour lancer si vous trouvez que ce sont les bêtises vous laissez tomber globalement un peu parler de l'évolution de la monnaie jusqu'à la crypto monnaie pour résumer tout ce qu'on a dit ici avant la monnaie on avait le trop les gens utilisés pour échanger dans les marchandises ensuite la monnaie a été créé après la monnaie les gens ont créé la coupe de monnaie c'est vrai que la crypto monnaie jusqu'aujourd'hui n'est pas encore adopté autrement dit c'est beaucoup de pays prennent en compte ça sur les onglets il y a quelques pays qui ont les adoptés ça comme une seconde monnaie juste pour tout dire la crypto monnaie c'est le nouveau business c'est le nouveau business qu'il faut faire un peu de recherche regarder ça de près et voir de quoi il s'agit et c'est comme ça que vous pouvez vous lancer il ya beaucoup de plateformes où on traite on traite les bitcoins quand j'ai dit 3d probablement vous avez trouvé ça comme un gros mot si je veux dire c'est juste c'est des plateformes qui te permet d'acheter plutôt quand c'est une valeur de le vendre quand la valeur de ça augmenter ou bien quand ça a chuté ainsi de suite pour ça c'est il s'agit de des fluctuations de la crypto monnaie c'est sur ça que c'est basé sur la fluctuation réduit sa demande demain sur la suite et je crois que c'est ça qui rend la complicité de ces choses là parce que tu ne veux pas donner tu as tes dollars en banque tu convertis en bitcoin ou bien en ethereum le lendemain tu viens trouver que la valeur la valeur de ton argent a chuté entre temps c'est ça où la guerre commence donc faites vos recherches et regardez vous même à ce que c'est que la crypto monnaie et vous pouvez avoir plus d'informations avant de vous lancer on va arrêter cette vidéo comme ça j'espère que vous avez ça vous a pour donner une idée de ce que c'est comme je dis c'est juste une idée on n'est pas là je suis pas là pour vous faire des coups sur le bitcoin c'est juste pour vous vous donner une petite information dessus sur ce que c'est que la crypto monnaie pour que vous voyez si c'est une opportunité d'affaires ou pas parce que le monde est en train d'évoluer et il faut évoluer avec merci de m'avoir suivi c'est toujours un plaisir et à la prochaine